... J'ai souhaité délivrer un message sincère avec l'ensemble des concitoyens de la Convention citoyenne sur la fin de vie, c'est-à-dire comment on doit réfléchir pour l'accompagnement sur la fin de vie dans notre pays aujourd'hui. Le message est très simple, il résidait dans une meilleure prise en charge par les soins palliatifs, c'est-à-dire permettre des soins palliatifs partout et pour tous dans notre pays, et puis ouvrir le champ des possibles pour des personnes qui seraient atteintes d'une affection pathologique, accidentelle, grave, incurable, qui auraient des souffrances réfractaires, des souffrances physiques ou psychiques qu'elles jugeraient insupportables, et même si une pronostique vitale n'est pas engagée à court terme, que ces personnes puissent, si elles le souhaitent, bénéficier d'un suicide assisté ou d'une euthanasie, c'est-à-dire qu'on légalise l'aide active à mourir dans notre pays. L'enjeu majeur à prendre en compte, il est de ne pas juger, accompagner tout le monde et que toutes les paroles se valent. C'est-à-dire que des personnes qui souhaitent aller en soins palliatifs en aient la possibilité, parce que c'est un scandale dans notre pays qu'il y ait des départements qui n'aient pas d'unité de soins palliatifs, c'est un scandale dans notre pays que finalement, il y ait deux tiers des personnes qui devraient avoir accès aux soins palliatifs, qui ne peuvent y aller, faute de moyens. Donc ce scandale, il va être simple à résoudre, il faut mettre beaucoup plus de moyens, il faut former, il faut faire d'une grande cause nationale les soins palliatifs. Et puis, il va falloir aussi réfléchir à l'accompagnement par une aide active à mourir. Est-ce qu'effectivement, ça peut être considéré comme un soin en fin de vie ? J'en suis personnellement favorable, évidemment, maintenant, c'est aux citoyens de décider, est-ce que, oui ou non, aujourd'hui, on répond à tous les cas, à toutes les demandes. Et quand je dis de respecter la parole de chacun, c'est évidemment respecter la conscience de chacun et que ce n'est pas parce qu'on est opposé pour soi-même à une éventuelle aide active à mourir qu'on doit l'opposer à toute la société et juger ainsi toute personne qui en fera la demande. J'espère que les travaux de cette Convention vont permettre de parler grandement de la question de la fin de vie. Je sais bien que ce n'est pas la Convention citoyenne qui fera la loi demain et que ce sera aux parlementaires, aux législateurs, de pouvoir décider. Mais j'espère simplement que cette Convention citoyenne, elle va être entendue. J'ai vu d'autres commissions, petites conventions, beaucoup plus petites que celles-ci, déjà réfléchir à la question de la fin de vie. Et finalement, on a laissé les travaux de côté. J'espère que le Président de la République qui entendra pleinement le travail qui est fait. C'est une Convention qui rassemble des personnes venant d'horizons différents, qui ont un avis différent, qui ont des questions extrêmement pertinentes, qui sentent bien qu'on touche à l'intime quand on parle de la fin de vie, mais qui se diront tout simplement est-ce qu'il faut ou non évoluer sur une loi. Et moi, je leur fais pleinement confiance pour que dans ces travaux, ils sachent peser les choses et qu'ils sachent ensemble réfléchir à ce qu'il est convenu de faire demain pour notre pays. Dans les réactions, parfois, sur les questions, sur les réponses, on voit les positions des uns et des autres. On voit qu'on peut heurter parfois l'intime. Et moi, je m'interdis tout cela. Je ne veux surtout pas être dans l'outran, surtout pas heurter, justement, parce que je crois qu'il faut savoir rassembler sur ce sujet qui ne doit pas être un sujet où on juge les autres. Il faut respecter absolument tous les avis qui peuvent être donnés. Il y a des questions auxquelles je ne m'attendais pas spécialement. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ces questions-là, je ne les ai jamais entendues avant. Et c'était bien d'entendre les concitoyens les poser, parce qu'on sent qu'il peut y avoir des doutes, qu'il peut y avoir des craintes, qu'il peut y avoir des peurs. J'espère avoir été là pour pouvoir répondre, rassurer et accompagner dans cette réflexion ce qu'il pouvait exister auparavant. Le but n'était pas de faire changer d'avis telle ou telle personne, mais bien de cadrer les choses et de remettre tout simplement le citoyen au cœur du débat. C'est sa place qu'il devait avoir depuis le départ, mais hélas, on l'a souvent ignoré.